La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le retour du poste de Premier ministre est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 25 novembre 2021. Les dessous d'une volte-face titre réoumi quotidien qui signale un retour à la case départ et note que le chef de l'État qui avait supprimé la primature au lendemain de sa réélection à la présidentielle de février 2019 fait marche arrière. Macky Sall a ramené le poste de Premier ministre et a dit lors du Conseil des ministres d'hier sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de cette instauration. Et le quotidien Enquête parlant du retour du poste de Premier ministre évoque les pressions de la réelle politique. Selon ce journal, la suppression du poste de PM était une mauvaise idée et le président s'en est rendu compte. Deux ans et demi après le départ de John, les grands projets TR-BRT sont toujours attendus. Fait remarquer Enquête et la question maintenant, selon ce journal, c'est qui sera le prochain Premier ministre. En attendant de voir la réponse, le quotidien national informe que le projet de loi portant révision de la Constitution pour le retour du poste de Premier ministre a été adopté hier en Conseil des ministres. Supprimé en 2019, la restauration de ce poste de PM vise à adapter, selon le Soleil, l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et sociopolitique. Maki rétablit le poste de PM en fast-track titre LAS qui qualifie la décision de rétro-pédalage institutionnel. Evox Populi explique pourquoi Maki déter le poste de Premier ministre se fondant sur les explications du président de la République face à ses ministres hier. Mais pour Guimari Usagna, c'est la preuve que Maki et son régime sont à la dérive, ne savent pas où ils vont. En tout cas, Maki remet son fusible avec le retour du poste de Premier ministre, souligne Assa Une Sud Quotidien. Maki retourne en arrière, déduit et titre Le Quotidien de Madiambaldiagne suite au rétablissement annoncé du poste de Premier ministre. Mais de l'avis de l'analyste politique de Réoumi Quotidien, on attendait le chamboulement du gouvernement après les locales. Hassan Somb analyse le retour du poste de Premier ministre annoncé hier par le chef de l'État à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la page 5 de ce même journal, on livre les vérités crues de Sonko relativement à la charte de la non-violence à la justice entre autres. Et selon Réoumi Quotidien, c'est un Ousmane Sonko déterminé qui a fait face à la presse hier. Celui-ci a passé en revue toutes les questions brûlantes de leur charte de la non-violence, musèlement des membres de l'opposition, nomination d'un procureur de la République et du doigt et des juges. Pour lui, trop, c'est trop et c'est juste une mascarade orchestrée par Macky Sall. Le même Macky, pour faire face au défi de la transparence et de reddition des comptes, a rappelé au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde à la performance de la gestion publique. Nous apprend aussi Réoumi Quotidien, qui parle de piqûres de rappel de Macky pour la transparence et la reddition des comptes. Sonko lui campe sur sa position de ne pas signer la charte de non-violence, informe Sud Quotidien. Dans Le Quotidien en Libération aussi, Ousmane Sunkouré affirme son refus de signer la charte de non-violence. Il persiste et signe même, selon ce journal, où le leader de PASTEF déclare, je cite, « Si les imams n'osent pas dire la vérité à Macky Sall, qu'ils nous laissent régler le problème. » Il n'y a aucun problème dans la candidature de Amadou Lamin Dieng à Ouagouna, semble dire Le Quotidien, qui nous apprend que la Cour d'appel a rejeté le recours qui a été déposé contre cette candidature. Kabirou Mboc, condamné à six mois ferme, a lui entamé la descente aux enfers aux yeux du journal de Madjambaljane. C'est pour abus de biens sociaux que Kabirou Mboc a été condamné à deux ans de prison dans six mois ferme précise Sud Quotidien, pendant qu'Enquête et Réoumi Quotidien soulignent que Kabirou doit aussi payer 5 milliards de francs CFA à ses ex-associés. Enquête indique aussi dans l'affaire Miss Sénégal 2020 que plus de 300 plaintes ont été déposées hier contre Amina Badjane. Apologie du viol, Amina Badjane, cernée par plus de 200 plaintes, note pour sa part Libération, qui nous dit par ailleurs tout sur l'horrible affaire d'inceste et de pédophilie adite de Marine, livrant les aveux de Suleymane Aydara, le père est mis en cause. J'avais conclu un pacte avec le diable. La secte basée au Nigeria me demandait 30 têtes de singes, le sang d'un membre de ma famille ou le liquide vaginal d'une de mes filles a-t-il déclaré face aux enquêteurs. Dans l'affaire du taxi-man tué au Point Eau, ce quotidien informe que les deux meurtriers ont été arrêtés en moins de 24 heures. Revenons dans Réoumi Quotidion qui livre les chiffres des violences faites aux femmes et fait état de 2700 cas entre janvier et juin. La COVID pendant ce temps continue de tuer, si on en croit toujours Réoumi, qui informe que 51 000 morts ont été enregistrées en une semaine dans le monde et l'Europe représente près de 67% des nouveaux cas, note Réoumi. Dakar Times s'interroge à sa une qui protège Alassane Diallo, soulignant qu'il a atteint l'âge de la retraite et que les ICS doivent 120 milliards de francs CFA à l'État. La Sonacos L a déboursé 26 milliards de francs CFA pour huiler la campagne agricole qui démarre aujourd'hui, selon le Soleil, qui signale aussi entre retombées économiques et complaintes les camions maliants sur le corridor Dakar Bamako. En Ligue des champions, PSG a été battu mais qualifié. City, Real et Inter sont en huitième et Dortmund éliminé, rapporte Stade, le quotidien du sport, qui nous apprend par ailleurs que Crépan est privé de cannes et des barrages du Mondial par une lésion du ligament croisé antérieur au genou gauche. L'acte de lui livre les clés du combat à l'une seuille deux os et soutient que le premier nommé va marcher sur le second. Note qui referme le tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.